T'as enlevé le code ? Parfait. Alors, asiatique. J'ai pas le code, c'est malade. Tu sais que tout à l'heure, quelqu'un essaie de me pirater ? Ouais, c'était bon. Salam alaikum ! Bon, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que vous savez que j'ai galéré pour trouver en fait le concept. Et en gros, ce que je vous ai demandé sur Instagram, donc hésitez pas à me suivre parce que je pense que je vais faire plus souvent où en fait vous allez participer à mes vidéos. Ça va être bien comme ça, il y a un échange, vous voyez, s'il n'y a pas que moi qui parle, c'est plutôt cool. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner en fait vos témoignages au reconverti. Le fait de demander des témoignages de personnes qui l'ont vécu, je pense que ça peut être pas mal. Là, je vous ai sélectionné à peu près 5-6 story time. Par contre, je sais pas, je pense pas que je vais toutes les lire parce que vraiment, il y en a beaucoup. Je vais grave sur raconter mon histoire. Raconte-nous. Alors, déjà, j'aime trop tes vidéos, ce que tu fais, ça m'a grave aidée. En anonyme, bien sûr. Déjà, ok, d'entrer. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Alors, moi, à la base, j'étais athée, française de famille chrétienne. Je mets des guillemets car ma mère n'est pas pratiquante et mon père n'aime pas la religion. Du coup, je n'ai jamais cru en Dieu jusqu'à il y a un an et demi, donc tout récent. Ce qui s'est passé, c'est que je suis vraiment tombée dans une dépression. Je n'en ai jamais parlé à personne jusqu'à maintenant parce que c'est assez dur d'en parler puisque j'avais aucun goût à la vie. Je pleurais tous les jours quand j'allais au lycée, quand je me réveillais, bref, tout le temps. Et ça m'a causé beaucoup de problèmes car je m'isolais avec mes parents, mes copines, bref, c'est une épave. Ça a duré quelques mois. Et je priais le soir comme une chrétienne pour que tout aille mieux. Et ça me faisait tellement de bien. C'est quelques minutes par jour m'apaiser. C'était la seule chose qui m'apaisait. C'est là qu'une question m'est venue. Si je meurs, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Oui, je voulais vraiment mourir. Alors, comme une bête, je suis allée chercher. C'est là que je me suis posé beaucoup plus de questions sur la vie, le sens de la vie, quoi. Du coup, une copine de ma classe m'a donné sa Bible et je l'ai lue. Mais ça ne me faisait rien. Je ne veux pas du tout critiquer. C'est ce qu'elle a dit. Elle ne veut pas critiquer. Mais ça ne ressentait rien. Mais je n'avais pas la foi que je ressentais quand je priais. Alors, j'ai continué à prier. Et je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et pour me calmer, j'écoutais du Coran. J'avais l'impression que mon cœur grandissait. Je ne sais vraiment pas comment expliquer. Donc, j'ai lu le Coran. Et là, la foi a augmenté. À chaque ligne que je lisais, j'avais des larmes aux yeux. Et je trouvais ça magnifique. Alors, j'ai vraiment appris l'islam pendant un an. Pour bien réfléchir. Savoir ce que je voulais. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Pour au final, me dire qu'un jour, je ne pouvais plus vivre sans être musulmane. Oh, c'est trop beau. Du coup, voilà. Pour finir, j'ai lu la Shahada. Et depuis, je fais ma meilleure vie. Même si c'est compliqué, car on n'est pas pris au sérieux. Car on est converti. Mais alhamdulillah, je suis trop heureuse aujourd'hui. Et la prochaine étape, ce sera le mois, Inch'Allah. Et j'ai trop trop envie. Donc bref, il y a m'a dit merci encore pour ces vidéos que tu nous fais. Ça m'aide beaucoup. Oh, ça me touche trop. Merci à toi. Merci à toi pour ton témoignage. Je suis une reconvertie. Du coup, je vais te raconter mon histoire avec l'islam. Raconte-nous. Tout d'abord, tout a commencé au lycée. En première. Donc en début d'année, je me posais beaucoup de questions sur la création. L'humain. Et automatiquement, j'ai cru en Dieu. C'était une évidence. En disant que je n'avais pas d'autre choix de toute façon. Mais dans ma tête, c'était super bizarre. Parce que je ne savais pas si je m'intéressais à l'islam. J'allais me convertir. Mais du coup, pour ma famille, il ne fallait pas du coup. Voilà quoi. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et un jour, je regardais des chrétiens qui racontaient leur histoire. Donc sur leur religion. Et après, je suis tombée sur un témoignage d'un reconverti de l'islam. Il n'y a pas sur ce mot-là. Je conseille à regarder beaucoup et à me renseigner un peu plus. Beaucoup de mes copines étant musulmanes à travers leur comportement ont bien montré une vraie et belle image de l'islam. Celles d'ailleurs, celles qui sont musulmanes, vraiment, c'est trop important. Je trouve que le comportement, ça donne... En fait, ça marque une image à chaque personne par rapport à l'islam. C'est pour ça que c'est important le comportement. Et beaucoup, malheureusement, ne respectent pas. Tout ça faisait que j'avançais dans mes idées, mais je voulais pas que ça se sache, malheureusement. J'ai en même temps commencé à m'habiller vraiment plus long qu'avant, par pudeur. Et du coup, beaucoup de personnes se posaient des questions. Y compris ma sœur et sa meilleure amie. Donc par la suite, elles ont fini par me cramer à cause de ce truc que j'avais aimé. Mais elles étaient pas quand même sûres. Donc d'où tout allait bien pour moi. Il y a eu la période du ramadan. Ce mois m'a permis de me rapprocher d'Allah. J'ai commencé à lire le Coran, à regarder aussi des histoires sur les femmes de prophètes, etc. C'est vraiment super intéressant, je recommande grave. Ouais, je sais que sur YouTube, il y a une... C'est les histoires des femmes, des animaux, des hommes dans le Coran. Et c'est des petits dessins animés qui expliquent super bien. Enfin, moi j'ai kiffé et je l'ai montré à mon frère, genre trop bien. Et quand on dit que la mort, c'est le meilleur des rappels, c'est réel. J'ai eu des signes aussi. Beaucoup de choses sont arrivées dans ma vie, vraiment pile au moment où il fallait. Enfin bref, c'était une évidence en fait. Quand t'étais convaincue de la religion quoi. À ce moment-là, j'ai commencé à vraiment apprendre la prière. Et tout pour m'y mettre parce que je pouvais plus attendre. Je pouvais mourir du jour au lendemain. Vous voyez subhanallah comment les reconvertis ? Pour eux, je sais pas comment vous les expliquer. Comme pour eux, c'est une évidence. Ils vont pas chipoter en mode... Non, 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 vu que nous on a toujours été... Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Alors que nous, vu qu'on a toujours été musulmans, pour nous, ça nous paraît normal. C'est tellement banalisé que même si on le fait pas, c'est pas grave. Alors que eux subhanallah, ils rentrent justement dans la religion et ils font tout bien. Et masha'Allah. Il fallait que je sache prier pendant ce temps. Mes parents ont commencé à cramer que je mangeais plus de porc, que je m'habillais de façon pudique, etc. Et je savais pas comment ma maman a découvert mon livre sur l'islam. Vous savez, l'islam où elle a fait ses petits trucs d'abusons, etc. Elle a tout écrit, etc. Par rapport à la prière. Et alors, ça a été un choc pour elle. Puisque en fait, je suis une fille, je garde tout pour moi. Je parle peu de ce que je pense à mes parents. Et eux, en plus, ils sont racistes. Enfin, surtout ma mère. Donc ça n'est pas du tout. Moi, je trouve ce qui est super important, c'est la communication. Après, vous connaissez mieux vos parents que moi. Mais je trouve que la communication, c'est primordial. Parce que vous savez, quand ils découvrent des trucs comme ça, ils disent ça y est radicalisé. Elle va faire des trucs dans mon dos. Donc, en fait, ils n'ont pas confiance en vous. Alors que quand, du coup, ils ont confiance en vous, vous leur expliquez vraiment pourquoi. Je pense que ça peut être mieux. Je pense, hein, Isra, t'en penses quoi, toi ? C'est mieux de pas en parler. Parce qu'en vrai, elles sont dans une situation chaude, tu vois. Au moins, ça dépend des parents. Ouais, ça dépend de vos parents, je pense. On a eu une discussion qui m'a brisé le cœur. Ouais, je sais pas comment expliquer à quel point c'était fou violent. Elle me disait qu'elle avait perdu sa fille. Que je faisais tout pour qu'elle se tue. Et j'en passe. On a pleuré, elle et moi, toutes les larmes de notre corps. Le soir même, elle m'a forcé à manger du porc. Alors que j'avais déjà arrêté d'en manger depuis un mois, un mois et demi. J'ai pleuré. Bref, c'était très compliqué. Mon père, quand il a appris la nouvelle, il a un peu attendu. Et il m'a clairement dit qu'il ne voulait pas que je croie en Dieu. Peu importe la religion. Mais bon, mon père fait pas trop attention à ce que je fais. Il fait des remarques, mais presque rien. Donc c'est pas le plus important. Mais c'est horrible. Elle a forcé à manger du porc. En plus, la mère joue. Ouais, la mère. Mes parents, c'est plus clair que tout. Waouh, ok. Après, mes parents ne voulaient plus que je fréquente mes copines musulmanes. Mais bon, comme c'était l'été, c'était pas un grand problème. Pour moi, j'allais chez ma tante et ça allait. D'ailleurs, c'est le lendemain de l'explication avec ma mère où j'ai prié pour la première fois. Je précise que j'avais prononcé la chéheda, mais je n'étais pas allée à la mosquée. Mais je ressentais le besoin. Mais tout ça, je me prenais des réflexions sur les vêtements. Tout le temps. Et encore maintenant, pourtant, je ne suis même pas voilée. Je m'habille juste très long en général, malgré que j'essaie de faire des efforts pour ma mère. Mais j'ai vraiment du mal avec les vêtements. C'est impossible pour moi maintenant de sortir sans avoir quelque chose qui cache mes fesses. Ou bref, ça pose aussi un gros problème à ma mère, les vêtements, car ça a été un changement un peu radical pour elle. T'imagines même pas elle a mis le voile. Juste, c'est de manière plus physique, c'est un truc de ouf. Mais genre, en mode, les vêtements, ça peut choquer quelqu'un. Ça choque personne, les vêtements. Ouais, mais si, tu vois, c'est une évolution en mode qu'elle va vers le voile. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, enfin, c'est un truc de ouf. En contraire, elle se cache au niveau de tout le monde. Ouais, ouais, mais eux, ils ne réfléchissent pas comme ça. Je vais passer du coup d'une fille qui s'habille jean, des barres d'or normales, entre guillemets, à une fille qui ne peut plus sentir sans cacher ses formes. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a un peu flippé, sa mère. Après ça aussi, ma sœur était beaucoup contre. Donc c'était tout type de réflexion. Elle t'imagines, sa mère, sa sœur, c'est... Oh non, moi, c'est... Enfin, vous êtes vraiment les reconvertis, je vous respecte d'une force. Tu sais, déjà, c'est dur de pratiquer la religion dans ce pays. Bon, plus, c'est ta famille qui te... Oh ouais ! M'afficher devant ma mère ou quoi ? Enfin, c'était compliqué. Mais alhamdoulilah, je faisais ma prière en me disant que j'irais à la mosquée à la rentrée. En plus, je m'étais à la base dit que je finirais le Coran avant de me convertir à la mosquée. Mais en fait, donc, dans mon cœur, j'étais musulmane. C'est plus comme une confirmation pour moi. Mais je ne voulais pas repousser ma prière, etc. Bon, trois semaines plus tard, elle a découvert un voile. Et là, c'est reparti. Je m'en voulais encore d'avoir mal rangé déjà le cahier et ensuite le voile. Bref, je me suis dit, c'est reparti, on recommence à zéro. Il faut savoir que j'ai une amie très proche qui est musulmane. Et ma mère aime vraiment bien ses parents. Et la maman et ma copine m'a invité à boire du thé. Donc, on a été. Après, quand j'étais avec ma pote, elles ont beaucoup parlé de religion. Ensuite, le soir, ma mère a proposé que je reste dormir. Et on a énormément parlé. Mais vraiment de 21h à 5h du matin. Elle m'a dit que ma mère avait surtout très très peur pour moi, en fait. Avec tout ce qui se passe, ce qu'on voit à la télé, qu'il fallait beaucoup beaucoup de temps pour accepter cela. En gros, elle avait peur que du coup, elle se radicalise, etc. Elle essayait de me laisser ne plus manger de porc. Après, ensuite, j'ai vu le foulard plié dans mon placard. Je n'ai plus entendu parler du foulard. Maintenant, même des fois, je l'oublie sur mon lit. Après la prière, je n'ai aucune réflexion. Alhamdoulilah, j'ai de la chance. Et bon, après, j'avais toujours des réflexions sur mes habits. Encore aujourd'hui, mais c'est un détail. Deux jours plus tard, je me rappelle, ça m'a marqué, on mangeait le même plat que la fois où elle m'avait forcé à manger du porc. Et tout, donc je commençais à demander comment j'allais faire. Et là, ma mère m'a proposé de remplacer le porc par du poulet. Subhanallah, ça m'a choqué. J'ai vu un changement, ça m'a tellement touchée. Et depuis, voilà. Elle sait que je ne mange plus de porc et tout va bien. Après, je prie toujours en cachette pour l'instant. Je la laisse habituer à tout ça. Et fin août, j'ai fini de lire pour la première fois le Coran. Le mercredi 11 septembre 2019, donc là, la septembre dernier, presque deux mois après ma première prière, j'ai été me convertir plus officiellement. Même si je sais que c'est absolument pas obligé, mais je ressentais le besoin, on va dire. Subhanallah, c'était magnifique. A l'heure actuelle, tout va bien. Il y a des hauts, des bas, mais tout va bien, grâce à Allah. En tout cas, si j'ai des conseils à donner à des filles qui souhaitent se convertir, c'est vraiment si vous pouvez le dire à vos parents. En fait, ou évitez de vous faire cramer, parce que je pense que ça change tout, en fait. Parce que vos parents, s'ils se disent, waouh, ma fille me cache plein de trucs, tout ça, après, soyez prête et soyez sûre de ce que et en quoi vous croyez, en fait. Et préparez-vous aussi à être endurante et patiente, surtout. Ça, c'est vrai, les filles. Soyez vraiment patiente. Ah oui, elle nous a sorti un verset surat hud, verset 49. Donc, il faut savoir que c'est une traduction rapprochée du Coran. Du coup, voilà, donc, merci pour déjà été référents. Une dernière petite chose, aussi, si vous pouvez vous entourer de musulmans, ils pourront sûrement vous aider. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Et aussi, si vous voulez commencer à faire la prière, ne vous trouvez pas d'excuses, comme j'attends de ne plus être chez mes parents, ce sera plus simple, en fait. En fait, c'est shaitan qui essaye de nous égarer, mais la mort ne préviendra pas. Donc, peut-être que vous mourrez avant de partir chez vos parents. Et donc, avant de commencer la prière, donc ne procrastinez pas. En tout cas, courage à toutes les reconverties. Croyez-moi, le soutien d'Allah est beaucoup plus fort que n'importe quel soutien. Qu'Allah nous facilite. Amine. Et Asya, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu es une de seule qui me fait regarder YouTube. Ou en plus, tu es magnifique. Barakallahoufiki, Urti, Ouafiki, Barakallahouf, oh, trop chou ! Je suis trop touchée. En fait, malgré tous les coups que tu as eus, Allahoumi Barak, genre c'est tout en tout non-honneur, elle s'est donnée, etc. Et regarde, du coup, ça porte ses frères, alhamdoulilah. Du coup, là, j'ai lu les histoires plutôt sur Instagram. Là, je vais me diriger sur Twitter parce que j'ai reçu et j'ai reçu des mails aussi. Donc, je vais essayer de voir si je peux lire aussi une histoire. Assalamualaikum, ma soeur, je t'envoie ce message concernant les témoignages de reconversion. Voici mon histoire. Ah, je me trouve ! Non, on ne dirait pas que je suis père, le gars qui lit des histoires, là ? Combien il s'appelle ? Souvenir à l'ancienne. Oui, voilà, je suis père Castor. Donc, je suis converti depuis maintenant deux ans, alhamdoulilah. Donc, je suis né dans une famille chrétienne, catholique, très, très pratiquante. Attendez, je vais me poser. Attention, voici une histoire. On t'écoute. Je suis converti depuis bientôt deux ans, alhamdoulilah. Je suis né dans une famille chrétienne, catholique, très, très pratiquante. J'ai été élevé avec les valeurs de la religion. J'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, etc. Il y a bientôt trois ans. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais je me suis mise à pratiquer à fond la religion, donc chrétienne. J'allais à l'église chaque semaine et je priais chaque jour. Un jour, je suis tombée sur un verset du Coran qui m'a vraiment touchée, sachant qu'elle était chrétienne. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de me renseigner sur l'Issa, mais juste par curiosité. J'ai appris tellement de choses, comme le fait que les musulmans croient en Jésus, alayhi salam, enfin Issa, et en la Vierge Marie, Miriam. Et puis, par la suite, j'ai découvert les miracles du Coran. C'est ça que c'est incroyable. Donc ça, ça a vraiment été un bouleversement pour moi. Comme un homme qui vivait dans le désert, qui était illettré, pouvait savoir tous ses faits scientifiques, tous ses miracles, le fait que les fourmis parlent entre elles, le développement du fœtus dans le ventre de sa mère, la barrière entre la mer douce et la mer salée, etc, etc, etc. Toutes ces choses écrites dans le Coran depuis 1400 ans et qui ont seulement été découvertes par les scientifiques récemment et qui viennent forcément de Dieu. C'est évident, enfin, dans le monde. Je me disais qu'en fait, c'était mal ce que je faisais. Je suis chrétienne, ma famille est chrétienne. Bah, je peux pas en fait changer de religion. En plus, ma famille n'aime pas du tout l'islam. Alors, j'ai demandé à Dieu de m'éloigner de l'islam et de me rapprocher du christianisme. Ah ouais, c'est fou ! Carrément ! Qu'il s'est passé totalement le contraire. Plus je demandais à Dieu de m'éloigner de l'islam, plus je lisais et apprenais des choses qui me prouvaient que c'était la religion de vérité. Notamment en lisant la biographie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ça m'a complètement convaincue. Et j'ai tellement été touchée par sa vie. Quelques mois plus tard, j'ai vécu des épreuves très très difficiles pour moi. Où je n'avais plus d'espoir. J'ai resté la shahedah. Donc la shahedah, ce qui demande, c'est la profession de foi en fait quand tu te reconvertis. C'était la dernière chose à laquelle je pouvais m'en accrocher. Je pouvais, après avoir cité cette phrase, j'ai senti un apaisement direct, que je ne peux pas expliquer avec des mots. Honnêtement, je n'avais pas sauté le pas. Je ne serais pas entrée dans l'islam. Je ne serais pas en fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Mes épreuves ne se sont pas arrêtées. C'est devenu pire. Car j'ai dû pratiquer ma religion en cachette pendant tout ce temps. Encore maintenant, mes parents ne savent pas que je suis musulmane. prière en cachette, ramadan en cachette, tous ces rituels sont épuisants. Mais puisque c'est pour mon créateur, je ne baisserai jamais les bras. Wow ! C'est fou ! Eh, mashaAllah, on m'y perdait que j'aime. J'ai même décidé depuis quelques semaines de porter le voile définitivement. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Même si c'est encore quelque chose de plus à cacher à mes parents. Ah carrément, cacher le voile ! Mais c'est chaud ! Ouais, tu fais... Enfin, du coup, elle va me répondre, tu sais. Sûrement, du coup, je vais t'envoyer un message, Inch'Allah, mais... Je me dis, mais comment t'as fait ? Beaucoup de gens ont parlé sur moi. En mode, je me suis convertie pour un gars, ou je me suis fait radicaliser. Comme si je n'avais pas un cerveau. Et deux neurones pour être chargée de moi-même et prendre des décisions par moi-même. Allah guide et garde qui il veut. Qu'Allah nous fasse toutes. Amin, amin, amin. Oh, waouh ! Je suis trop touchée par tout le monde, c'est genre... Enfin, comme quoi, en fait, c'est... Subhanallah, quand on dit qu'Allah il égare et guide qui il veut, c'est... En fait, t'imagines, la fille, carrément, elle a fait des doigts pour s'écarter de l'islam, mais au final, elle est musulmane. Une autre qui a été en dépression et la seule chose sur laquelle elle pouvait se raccrocher quand elle a... Elle s'est vraiment rendu compte du sens de la vie. Elle a eu vers l'islam. Une, elle était chrétienne. Et, enfin, pour vous dire, malgré tous ces cheminements, Allah, il a ouvert les yeux aux gens. Enfin, moi, je parle de manière du coup subjective parce que je suis musulmane, donc... Mais je trouve ça... Waouh ! Incroyable ! En fait, j'ai envie de lire d'autres histoires, donc... Désolée. Alors, salam alaykoum, je voulais te raconter mon histoire par rapport à ton tweet sur les recommerties. Après, je suis pas vraiment reconvertie. Enfin, tu comprendras. Bah bah... Ah, ok, ok. Mon papa est musulman et ma mère est chrétienne. On m'a contrainte de grandir dans le christianisme et depuis toute petite, j'ai toujours rejeté la religion. Je m'y sentais pas bien. Aller à l'église, c'est une corvée, bref. Je fais le catéchisme, ma communion, un supplice. J'ai coupé du coup les ponts avec la religion. En clair, c'est sa famille en gros qui l'a un peu dégoûtée de la religion, je pense. Je suis toute petite. J'essayais de prier avec mon père, quand même. Donc son père qui est musulman. Je faisais ces prières, je l'imitais, etc. J'essayais d'apprendre ce qu'il disait. Et depuis toujours, j'avais un petit pincement dans le cœur. Quand je voyais des musulmans ou des musulmanes, je me dis « Mais pourquoi moi je suis pas musulmane ? » Puis j'ai grandi. J'ai toujours regardé l'islam dans un coin de ma tête. Je lisais des trucs sur l'islam, je regardais des vidéos, etc. Je m'y intéressais toujours, mais sans pratiquer. Et d'un côté, j'étais toujours grave fière de dire à l'école que mon papa était musulman, quoi. Puis il est arrivé un jour où j'ai eu un gros problème émotionnel. C'est vraiment au fond. J'ai fait une dépression, etc. Et bref, je sais pas, j'ai eu un déclic trop bizarre. Je sais, non, c'est inévitable. La vérité, c'est l'islam. Ouais. Merci, Sarah. Non, ça y est, ça y est, après je le redis. Je me suis levée, j'ai fait les grandes ablutions. J'ai récité la chahedah et je suis allée voir mon père, du coup, qui est musulman. Je lui ai dit que j'étais musulmane, maintenant il m'a dit que tu l'aies de matin au soir. Je vais tellement mieux. Et je me demande comment je faisais avant. D'un côté, j'en veux à mes parents d'avoir refusé de m'initier à l'islam. Ils ont refusé de m'apprendre la prière, de m'envoyer à l'école coranique, sachant que son père était musulman. Ça me faisait vraiment mal. Et aujourd'hui, ma mère ne me cuisine toujours pas halal. Alors que ça fait deux ans que je le pratique. Et mon père qui est musulmane, donc mes grands-parents du côté de ma mère sont contre. Ils ont même pleuré quand ils l'ont su. Oh, c'est... Ah ouais. Je dis à ma mère que je ne veux pas manger de bœuf bourguignon au vin. Non, au vin, ou que je ne peux pas poser le coran par terre. On me traite de fanatique et ça me fait vraiment mal. Aujourd'hui, je me suis épanouie dans cette religion magnifique. Il y a de nouvelles choses. J'écoute des conférences, etc. C'est très important. Mais je me sens seule car je n'ai pas vraiment une famille musulmane. Je prie toujours seule. Je fais le ramadan seule. Mon père mange devant la télé, ma mère ne m'attend jamais, etc. Bref, et je fête les rides tout seul. Mais je prends mon mal en patience. Je suis tellement heureuse d'avoir la foi. Alhamdulillah, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Et au passage, je regarde tes snaps et tes vidéos. YouTube continue ce que tu fais. T'es vraiment cool, t'es génial. Merci. Merci pour ton témoignage et ta confiance. Ça me touche. Soyez patient. Je sais que c'est dur. En plus, moi, je le ressens pas en fait. Donc, je parle sans vraiment savoir. Mais je vous comprends dans la difficulté. Moi, en tout cas, personnellement, le conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'en fait, il faut expliquer à vos parents ce qu'est l'islam. L'islam, c'est pas une religion de... C'est une religion de paix et d'amour. Et t'as même des femmes qui étaient en dépression, qui réussissent à sortir de là, à trouver des solutions, à être en paix avec eux-mêmes. Donc, à quel moment elles se sont dit « Ouais, moi, je m'intéresse à la Syrie, donc je me suis intéressée à l'islam. » Mais il n'y en a aucune qui a dit ça. Aucune. Parce que justement, elles se sont bien renseignées sur l'islam, contrairement aux médias, contrairement aux gens qui sont spécialistes, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on peut comprendre, du coup, ses parents, qui ont peur, du coup, pour leurs enfants. Parce qu'ils se disent « Voilà, ma fille, elle est reconvertie. Moi, personnellement, je connais pas l'islam. » Et que les parents, bah, il faut essayer de les aider, de leur montrer, via des preuves, que l'islam, ce n'est pas ce qu'on dit à la télé. Voilà, je pense qu'il faut être plutôt dans cette perspective-là. Et plutôt dans le... Surtout la communication, je pense que ça peut être super important. T'en as surtout, t'en as beaucoup qui se cachent, parce qu'elles connaissent vraiment leurs parents, elles savent que c'est mort. Aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents aussi, même vous, vous pouvez avoir une mauvaise image de l'islam parce que vous traînez avec des personnes qui donnent pas envie, en fait. Je pense que c'est surtout... Aussi, c'est de notre faute en tant que musulmans. On donne pas tout ce bon comportement. L'islam, il nous invite à nous pousser vers la perfection. On peut pas être parfait, en fait. Et les gens, ils veulent pas comprendre ça. C'est-à-dire que si tu vois une reconversion en train de galérer, qu'elle met un turban, ou elle essaye de pratiquer, elle se donne corps et âme, va pas la blâmer, va pas la critiquer. De blâmer les gens, vous connaissez même pas leur histoire. Vous avez vu là ce que j'ai lu ? Mais je me dis, mais il y a vraiment des gens qui vivent ça, en fait. Elle a émis le voile et elle a dû le retirer. Et t'as plein de musulmans qui l'ont jugé. Et ils se disent, ah oui, mais en fait, elles sont converties une fois, mais le voile, une fois, elle enlève. C'est parce que sa famille, ils l'ont forcé à l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, essayez de comprendre, d'avoir de la compassion pour les gens, de l'empathie, et d'essayer de les comprendre, de parler avec eux. Donc, voilà, faut toujours trouver des excuses derrière les gens. Enfin, les reconverties, je sais pas vraiment qu'Allah va vous fasse aider. Je sais que c'est compliqué. Déjà, la France, elle ne nous accepte pas. En plus, elle est pas en genre. C'est incroyable. Enfin, ouais, du coup, je vais vous laisser. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.